Le reste de l'actualité, on l'a appris il y a quelques minutes, 5 employés de Médecins Sans Frontières ont été pris hier soir dans le nord de la Syrie par un groupe armé, parmi eux un Belge. Bonsoir Christophe Giltet, on vous retrouve devant les affaires étrangères à Bruxelles. En sait-on un peu plus ce soir ? Oui, alors je peux d'ores et déjà vous confirmer qu'un infirmier belge travaillant pour Médecins Sans Frontières a bien été enlevé dans le nord de la Syrie. Il faisait partie d'un groupe de 5 personnes de MSF. Alors on ne connaît pas exactement les détails mais visiblement il y a eu une altercation, une attaque d'une maison de MSF dans le nord de la Syrie. Et 5 personnes ont été emmenées, 4 Européens et 1 Péruvien pour être interrogés, ce qui ne veut pas dire grand chose. Dès qu'on a connu la nouvelle ici en Belgique, une cellule de crise s'est réunie au ministère des Affaires étrangères, où je me trouve actuellement, en coordination avec les services du Premier ministre pour être en contact avec les différentes parties et essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain. MSF a une grosse activité dans le nord de la Syrie. Elle a 6 hôpitaux sur place mais cette zone est extrêmement dangereuse. Un médecin de MSF a été tué dans cette même région en septembre dernier. Et plusieurs personnes du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, ont été enlevées en octobre par un groupe islamiste. L'affaire est donc prise très au sérieux par le ministre des Affaires étrangères, Didier Renders, qui se trouve actuellement au Liban, c'est-à-dire dans la région pas très loin de la Syrie, et qui a pris tout de suite des mesures dès qu'il a été au courant. Je vous propose de l'écouter. Je peux confirmer l'information qui nous a été communiquée par Médecins Sans Frontières Belgique du possible enlèvement d'un Belge parmi 5 expatriés qui ont été retenus en Syrie. C'est un infirmier d'une trentaine d'années qui travaille pour Médecins Sans Frontières dans le nord de la Syrie. Mais à présent, nous n'avons pas d'autres confirmations par d'autres sources. Donc je parle bien d'un possible enlèvement. Alors la démarche, c'est d'abord de mettre les affaires étrangères à disposition de Médecins Sans Frontières, et nous allons nous-mêmes, à travers les postes, je suis encore à Beyrouth pour l'instant, nous allons vérifier si une information nous parvient, et ce que nous pourrions éventuellement prendre comme initiative. Selon la loi, nous avons saisi, et mon cabinet a saisi, le parquet fédéral. C'est le parquet fédéral qui est compétent dès que l'on parle d'une possibilité d'enlèvement. Et nous avons également prévenu le conseil diplomatique du Premier ministre de cette situation. Donc on va, il y a maintenant deux heures que nous sommes au courant de cette information, on va essayer de voir si l'on peut, en collaboration d'ailleurs avec les ambassades des autres pays qui sont concernés par ce possible enlèvement de plusieurs expatriés, si l'on peut réunir d'autres informations. Mais je répète bien, pour l'instant, nous parlons d'un possible enlèvement. L'information n'est pas confirmée d'autres sources. Ce que l'on sait, c'est qu'en tout cas, des personnes ont été retenues sur place. On va voir maintenant pour quelles raisons. Voilà pour cette interview signée Benoît Duteau.